Permettez-moi d'abord de vous dire au nom du conseil municipal, au nom du conseil d'administration du CCAS, au nom du conseil d'administration de la régie de l'eau, l'EA, vous présenter tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, avec une pensée pour ceux qui sont dans la difficulté ou qui souffrent en ce moment, ou qui sont malades, je sais que beaucoup sont excusés aujourd'hui. Et puis cette traditionnelle cérémonie des voeux est aussi l'occasion de parler de notre ville, notre ville au milieu d'un contexte national, régional et landais. Nous sommes un pays charnégousse ici. Alors pour les non-initiés, charnégousse c'est la charnière entre la grande communauté basque, les pays basques, et la magnifique communauté de communes, Marraine-la-Drucote-Sud, où nous sommes situés nous au sud de cette communauté de communes. Nous sommes un pays charnégousse, c'est-à-dire dans l'espace charnière, mais aussi dans l'OTAN, puisque nous sommes à une époque charnière de la vie des collectivités locales. 35 ans après les lois de décentralisation, l'État reprend peu à peu le pouvoir, parfois au détriment des collectivités locales et surtout des communes. C'est un moment où l'État prend des décisions qui ont des conséquences sur nos vies communales et qui ont des conséquences directes sur nos communes. Étouffement financier des collectivités locales, transfert sur les ménages des charges qui étaient assurés jusqu'à présent par l'État, recul des libertés locales, rupture des liens entre entreprises et territoires, report sur les communes et des solidarités nationales. Alors cela a commencé avec la suppression de la taxe professionnelle, qui était un impôt peut-être injuste, mais qui nous a impacté terriblement en matière de recettes fiscales. Et aujourd'hui, c'est la suppression de la taxe d'habitation qui est annoncée. Alors c'est formidable pour ceux qui vont être exonérés cette taxe d'habitation, mais la réalité, c'est que ça se traduira par un grignotage de l'État sur la compensation annoncée. Tous les étudiants de première année savent ça, on apprend ça en première année de droit, où l'État, lorsqu'il compense, grignote un petit peu dès la première compensation. Et ça se traduira in filet par une suppression complète de la compensation que l'État remplacera certainement par un autre impôt. Comment voulez-vous que l'État se prive in filet de 18 milliards d'euros sans qu'il y ait d'autres recettes ? Je précise à l'autre que cette mesure est anticonstitutionnelle, puisqu'elle rend l'égalité des citoyens devant l'impôt, qui est un principe fondamental de notre démocratie, de notre Constitution, de 1958-59. C'est l'affaire aussi de l'autonomie des fiscales et des communes. Je prends un exemple pour la Bène. La Bène a une taxe d'habitation d'un million cent mille euros à peu près, et autant pour Max ou au Palouin. Sa suppression à 80% puis en totalité va nous impacter gravement. Et l'évolution de cette taxe d'habitation, nous sommes dans un territoire où la fiscalité est dynamique, sans que nous touchions en auto d'impôt, nous avions entre 80 000 et 120 000 euros de produits fiscaux nouveaux, ça ne sera plus le cas. Et nous serons évidemment, comme des autres communes, de vilaines petites communes, ou de vilaines communes, parce que la responsabilité nous incondrera. Nous aurons également tendance, mais là la réflexion n'est pas aboutie, mais pas seulement nous, les départements peut-être, les intercoms peut-être, les communes, à augmenter les taux des fonciers bâtis pour retrouver une partie des recettes perdues. Et ça donnera évidemment aussi moins de services aux habitants, ce qui certainement m'amènera beaucoup de réflexion au sein des conseils municipaux, et également des communes plus pauvres, parmi d'autres communes qui resteront riches. En fait, c'est l'article 72 dans notre Constitution qui est en jeu, qui parle de la libre administration des collectivités locales, C'est l'article 72 qui, aujourd'hui, nous permet d'administrer librement, et qui, de même, malheureusement, si nos finances se rétrécissent, nous n'aurons plus la possibilité d'exercer cette libre administration. On va vers un État omnipotent et des communes livrées à elles-mêmes. Pour un bon signe, ce n'est pas un bon signe pour la démocratie, et l'action publique et privée. Je rappelle que 75% des investissements publics sont faits par les collectivités locales et donnent évidemment de l'emploi et du travail aux entreprises. Et si je parle de Constitution, je reviens à ce que disait déjà le général de Gaulle à l'époque, la seule voie qui conduise à l'esprit d'entreprise, c'est la décentralisation. Malheureusement, il semble qu'on prenne la voie opposée. Mais cette solidarité dont on a tous besoin, elle s'exprime pourtant dans nos villes et nos villages, ici, sur le territoire, au plus près des citoyens. Je voudrais vous dire cependant notre engagement collectif, région, département, intercommunalité et communes de la Vienne pour se prendre en main grâce à notre capacité à construire l'avenir ensemble, pour faire vivre ou revivre si nécessaire la démocratie. Nous avons besoin des compétences du département, à la fois en matière sociale, et je pense notamment à l'enfance, petite enfance et adolescence. Sachez qu'à la BELLE, il y a 48 salariés qui travaillent en régie directe pour l'adolescence, l'enfance et la petite enfance, ce qui est considérable. Et nous sommes beaucoup aidés par le département en matière de fonctionnement, mais aussi d'investissement. Le département en matière également de collège, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes le premier collège des Landes en nombre d'élèves. Alors on attend avec impatience la construction des collèges d'Angresse, qui devrait s'ouvrir en 2020, si tout va bien, qui va nous délester, si je puis dire, de certains collégiens, et qui va permettre d'avoir des années futures bien plus sereines qu'aujourd'hui. Pour l'aide aussi à l'investissement par le département, qui nous a aidés récemment sur le stade, les terrains synthétiques, en même temps que la communauté de communes, et le département qui va maintenir en 2018 un budget d'investissement en hauteur de ce qu'il était précédemment, 110 millions d'euros. En matière environnementale également, près de Côte, j'y reviendrai tout à l'heure, les espaces naturels sensibles, le Marais d'Ors, comme vous le savez peut-être, je suis en charge de la vice-présidence de l'environnement au département, et les Landes sont évidemment très très importantes en matière d'environnement et de tourisme, et le département joue ce rôle. Et puis nous avons évidemment besoin des compétences de Max, monsieur le président, monsieur l'ancien président, mesdames et messieurs les maires, pour le logement locatif social notamment, nous menons une action importante, très importante, et ce, malgré la baisse avancée des APL et des loyers, qui va priver les bailleurs sociaux de 20% de leur recette, qui va évidemment impacter les nouvelles constructions et les reconstructions en cours. Ce qui nous inquiète, parce que dans une ville comme la Belle, les opérations immobilières sont importantes, très importantes, elles sont mixtes, souvent. à la fois, il y a du locatif social, qui est imposé à hauteur de vers 25%, il y a également des lotissements communaux, il y a de l'accession privée, bien entendu, et c'est l'unité de ces actions pour le logement qui fait qu'on peut sortir une opération immobilière. Et le fait d'avoir 20% imposé, il faut que nous trouvons, ayons à l'avenir, des bailleurs sociaux qui puissent se construire. Et s'il n'y a pas de bailleurs sociaux, il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas de lotissement communal, il n'y aura pas de travail pour les entreprises, et derrière, il n'y aura pas de travail pour les services et les artisans. Ceci nous inquiète, et nous serons évidemment très attentifs pour que nous puissions sortir des opérations dès l'instant où les bailleurs sociaux de la région auront les moyens de nous accompagner. Nous avons évidemment beaucoup, beaucoup de demandes de logements, mais également de lotissements communaux. Alors, je voudrais vous dire aussi que nous avons besoin de la communauté de communes, et vous le savez, à travers l'aménagement du territoire et le plan local d'urbanisme intercommunal. Nous sommes actuellement en révision locale, mais il y a un plan local d'urbanisme intercommunal qui se profile à l'horizon 2019-2012. Et nous avons besoin que ces dossiers soient portés par la communauté de communes. Je vais vous donner trois exemples, car nous avons des difficultés aujourd'hui avec les directions de l'État. Je reviens à ce que je disais en préambule. Trois exemples sur une zone artisanale que nous appelons Ousquite. Lorsque vous allez vers Benesse-Marraine, à gauche, qui est déjà construite, il y a 22 entreprises sur une trentaine de hectares. Nous avons acheté, il y a une époque, 16 hectares. Nous voulions l'agrandir de 9 hectares. Et dans le cadre du PLU, les services de l'État nous disent que c'est possible parce que vous êtes en loi littoral. Vous imaginez bien, en loi littoral, entre l'autoroute, la voie ferrée et la RD 810, vous ne pouvez pas construire ces inconstructibles. Alors, comme nous sommes têtus, nous avons présenté déjà une petite extension de 4 hectares pour offrir aux artisans. Mais voilà les difficultés qu'on rencontre avec les directions des services de l'État. Le plan plage, qui est fait dans les cartons depuis 3, 4, 5 ans. Nous allons commencer les travaux pour l'aménagement naturel, les édudes, les promenades, les promenades, les passages. Nous ne pouvons pas reconstruire le commerce. On est toujours en loi littoral. La loi n'a pas changé. Je peux trouver un monsieur le sénateur. La loi avait été engagée dans la mandature précédente. Elle n'a pas avouï pour pouvoir permettre ce genre d'opération. Et malheureusement, nous allons commencer des travaux qui sont, certes, importants pour l'environnement, mais qui ne sont pas accompagnés de travaux qui sont économiquement importants pour nous également. Et puis, un dernier exemple, l'ancien élu marin. Alors là, l'ancien élu marin, nous ne sommes pas directement concernés. Il y a un liquidateur mandataire à DOC qui travaille dessus. Nous avions un aménageur. Nous étions d'accord, nous, pour valider un projet, porteur d'emploi non délocalisable, porteur également d'activité économique, de ressources en taxes de séjour derrière. Et l'État nous dit aujourd'hui que vous ne pouvez rien construire malgré les 10 000 m2 qui sont avec les planchers qui existent actuellement. Nous avons fait une dernière proposition en deçà du trait de coq 2100 à tous les services. Et nous attendons ce qui va arriver. On nous dit en haut lieu, national, on va sortir de la République des procédures pour entrer dans la République de l'action. Que n'est-il ? Ce n'est pas vrai sur le terrain et je vous, à travers ces exemples, je vous le confirme. Heureusement, le conservatoire des littorales qui a acheté la chapelle, qui va nous la donner en gestion, nous aide dans ses dossiers. Parce qu'évidemment, lorsqu'on aura à gérer cette chapelle, il faut que cet espace soit bien protégé et qu'il y ait à côté de l'activité dans la Lyon-Marin actuelle et ce à quoi nous tenons. Et nous avons également, heureusement, l'appui de M. le sous-préfet et de M. le préfet. Ils nous aident beaucoup sur ces dossiers qui ont pris conscience de ces difficultés. Ils nous aident, et je voudrais ici, ils se sont excusés ce soir parce qu'ils sont dans d'autres vœux, je voudrais ici les remercier publiquement. Je voudrais remercier M. le préfet et M. le sous-préfet. Je vais éclaircir ma voix un petit peu. Je pense et j'espère que ces hommes d'action seront plus forts que les technocrates qui aujourd'hui s'opposent à nos projets et qui s'opposent à notre avenir. Alors vous allez me dire, pour la première fois, vous me trouvez un petit peu inquiet. Oui, un petit peu inquiet, mais pas tant que ça parce que je suis d'un naturel optimiste. Ceux qui me connaissent le savent bien. Et nous allons tout de même nous battre pour faire avancer cette ville. Alors je parlais de lotissement communal. On a dans les cartons lotissement communal qui devrait sortir en 2018-2019, si possible avant fin 2018, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Nous avons également des projets, un appel à projet du département sur les résidences autonomies qui est une formule à petite échelle de rentre, si vous voulez, pour les personnes âgées, le domicile et les EHPAD et les zones de retraite, qui permettra certainement de répondre à une demande sur notre territoire qui accueille de plus en plus effectivement de personnes âgées. Et également, nous avons sollicité pour un petit habitat groupé qui est du même principe avec des services communs et non médicalisés qui permettent à des personnes âgées de se regrouper. D'autres communes, j'en connais une pas loin d'ici, qui a le même projet pour répondre à la demande de la population. Nous avons également dans nos cartons de 2018 des boxes artisanaux ou de services en plein centre-ville. L'appel d'offres est déjà lancé qui répondront aux demandes des artisans ou de certains commerçants. Nous avons aussi le souci d'améliorer le cadre de vie. Et le cadre de vie, c'est quoi ? Ce sont les pistes cyclables. C'est évidemment gelé entre bourg et plage et la forêt pour qu'il n'y ait pas de grignotage sur cet espace forestier. C'est l'aménagement de voirie. La rue du Marais a été faite en partie grâce au département et à la communauté de communes. Elle sera poursuivie dans un temps ultérieur pour sa deuxième partie. Et toute l'année 2018 sera consacrée à l'aménagement de la rue de Claron avec l'aménagement d'une voie verte qui part évidemment depuis la Vélodyssée qui traversera la 10 de façon la plus sécurisée possible et qui ira jusqu'au pont de l'autoroute. Alors c'est en fin 2018, début 2019 puisqu'il faut se coordonner avec le pont de l'autoroute qui est en train d'être construit en route du Marais d'Orse. Puis qui ira lentement, si je puis dire, vers le Marais d'Orse où la communauté de communes a pris à bras le corps le projet de traverser en voie verte de ce fameux Marais d'Orse pour un jour arriver vers les berges de la Nouvelle. Alors c'est un projet dont je parle souvent mais qui avance peu à peu parce qu'il est compliqué, parce qu'il y a des édures environnementales à faire, parce qu'il y a des contraintes budgétaires aussi. Mais c'est un projet qui boostera complètement à la fois le tourisme et aussi qui permettra aux gens habitants sur le territoire d'aller très facilement vers les berges de la Nouvelle. Et il y a également la traversée cyclable, je viens d'en parler, mais également des aménagements routiers. Vous avez vu que en allant vers Ondres il y a un rond-point provisoire qui sera définitif. Alors ce rond-point provisoire, il a été financé en partie par l'Auto des autoroutes à hauteur de 200 000 euros. Nous avons sollicité le département et la communauté de communes à nouveau, vous voyez que nos partenaires sont évidemment souvent les mêmes, pour que ce rond-point soit définitif au moment où l'autoroute sera terminée, c'est-à-dire pas avant fin 2009, si tout va bien, 19, pardon, et on rendra ce rond-point définitif qui sécurisera dans l'état de cette entrée et nous permettra d'aller vers la rue de Claron plus facilement. Alors, j'en parle souvent, j'ai sollicité à maintes reprises à la fois les services de l'État, le département, la région, le ministère, sur cette fameuse rocade, vous m'entendez souvent, le rocade de Sudland sur l'autoroute. Je dois avouer que je n'ai pas eu beaucoup d'aide de mes amis collègues élus, que ce qui paraissait irréaliste il n'y a pas longtemps, l'est toujours pour certains, mais je pense qu'on manquera évidemment un épisode si on n'avait pas cette opportunité. Alors, c'est très compliqué, il y avait eu une opportunité à demander au préfet. J'ai fait ça en fin 2015, tout de même. Ça n'a pas beaucoup avancé, mais comme je suis et le conseil municipal avec moi, nous sommes des gens têtus, nous porterons encore cette possibilité. Alors, c'est très facile, il y aura le rond-point, il sera fait, il y aura déjà un accès qui existe, si vous allez sur la route d'Irieux, il y a déjà un accès qui existe pour le chantier sur l'autoroute et on peut très bien sortir, il faudra régler le problème sur Bayonne. Je compte bien sur les élus nationaux, les sénateurs, les députés, les présidents de communautés de communes, mes collègues maires pour appuyer ce dossier parce qu'on a un déficit de transport public en site propre ici et qu'on ne peut pas ignorer l'un sans faire l'autre et que c'est une opportunité tout en travaillant également sur les transports publics en site propre. Je vais rencontrer à nouveau le nouveau maire de Bayonne, je vais rencontrer M. Grenet à deux reprises, j'en ai parlé au maire de Bayonne. Je suis idéaliste peut-être mais sans idéalisme on n'arrive pas à faire avancer les choses donc il faut travailler également là-dessus. Les associations évidemment sont très concernées par nos actions puisqu'il y en a beaucoup et vous êtes à à peu près de 60% dans les associations par rapport à notre population. Nous avons une salle à aménager alors là il y a une salle qui sera mise à notre disposition par le département mais il faut qu'avant quelques problèmes internes politiques soient réglés dans une autre communauté de communes à cause de nous je pense que ça avancera qui nous donnera une opportunité d'offrir aux associations des équipements complémentaires et quant aux équipements supplémentaires du stade ils sont à l'étude on a une feuille de route pour aménager tout cela avec salle couverte en collaboration avec le collège mais également d'autres équipements dont je ne parlerai pas aujourd'hui pour ne pas être trop long. Culture et éducation le pôle d'art plastique numérique et scientifique et là je me tourne vers vous monsieur le président de la communauté de communes c'est un dossier que nous avions porté qui est aujourd'hui de la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes qui est évidemment très important au niveau des territoires pas que de la benne c'est un projet d'envergure départementale et régionale et il faut absolument que des décisions soient prises très rapidement dans les deux trois mois à venir pour qu'on puisse avoir une ouverture en fin 2019 avant le mois de juillet il faut que des décisions opérationnelles soient prises ce dont nous nous réjouissons parce qu'au delà des équipements culturels et pédagogiques que le conseillerait cet équipement là nous avons aussi une vocation touristique et il y a aussi un volet touristique important à mettre en oeuvre sur le territoire d'autant que vous le savez peut-être le tourisme s'est structuré les offices de tourisme sont regroupés on regroupe en tout cas une 21 communes et nous avons la chance d'avoir une présidente de la Ménèse de l'Office intercommunal qui est Véronique Brevet qui est dans la salle jouette à l'université valité et qui pilote cet outil indispensable pour le tourisme dans les Landes et puis nos animations également perdureront et seront confortées musicales culturelles avec une augmentation du budget culture sur les années 2018 et 2019 pour permettre une meilleure diffusion une meilleure qualité et je profite de cette occasion pour vous dire que dans cette salle pas ce dimanche et le dimanche après il y aura de l'opéra je vous invite à y venir pour un prix très modique de grande qualité l'opéra des Landes sera là le dimanche après-midi alors tout ça nous le faisons évidemment avec la même constante c'est à dire poursuivre l'engagement de réduire nos dépenses et également d'optimiser nos recettes alors je ne vais pas reparler des recettes tout cela se fait dans le respect du cadre de vie de l'environnement le souci aussi de l'aide aux plus démunis la volonté farouche de favoriser la création d'emplois par les activités économiques des commerces et des services se sont installés le long de l'RD 810 d'autres vont s'installer il y a des projets je ne peux pas vous les dévoyer aujourd'hui ils sont très concrets et ça donnera encore plus d'autonomie d'activité à notre tissu économique et ce qui nous ravit évidemment parce qu'il y aura à la fois des emplois sur place et les logements si tout va bien qui correspondent à ces emplois en conclusion et sans vouloir faire un discours en figurique je peux vous affirmer que nous sommes fiers et heureux de vous représenter nous sommes mobilisés et enthousiastes en clair nous sommes en mouvement et prêts à affronter les tempêtes d'où qu'elles viennent alors celle de l'océan il y en a malheureusement de plus en plus mais aussi celle d'une politique nationale qui exprime un certain mépris je dois le dire pour les petits lits que nous sommes et qui sommes quand même les premiers interlocuteurs des citoyens Alexis de Tocqueville écrivait la décentralisation multiplie les occasions pour les citoyens de s'intéresser aux affaires publiques elle les accoutume à la usée de la liberté de l'agglomération de ces libertés locales n'est le plus efficace contrepoids aux prétentions du pouvoir central mesdames et messieurs je vous souhaite une très belle année à vous tous et à vous toutes et vive la peine merci